La deuxième édition du concours mathématiques Sud-Comoé a démarré ce samedi 30 avril 2022 au lycée Moderne Conan Camille d'Adiaké. Ce concours regroupe tous les meilleurs élèves en mathématiques du département, Assini, Etuéboué et Adiaké. Selon l'un des organisateurs, Maurice Munn qui se concours Sud-Comoé mathématiques a été initié l'année dernière. Il est organisé dit-il par le compédium des fils de la région du Sud-Comoé. Démystifier les mathématiques et promouvoir l'excellence au niveau des mathématiques a en croire Maurice Monquin, l'objectif de ce concours est de démystifier les mathématiques et surtout promouvoir l'excellence au niveau des mathématiques. Pour la deuxième édition, ce sont 61 candidats des trois sous-préfectures du département d'Adiaké qui prennent part de la sixième à la terminale. Il prend en compte les jeunes filles et les jeunes garçons. Les trois premiers en mathématiques dans les collèges et lycées publics et les premiers de chaque établissement privé. Les lauréats se retrouveront dans la troisième semaine du mois de mai pour la cérémonie de récompense, a-t-il précisé. Trois lauréats du département d'Adiaké lors de la première édition du concours mathématiques Sud-Comoé, trois lauréats du département d'Adiaké avaient été retenus. Un lauréat venait d'Assigny, un autre d'Étueboué et le troisième du lycée moderne Conan Camille d'Adiaké. Ils avaient reçu des médailles classiques et des ordinateurs. Notons qu'en prélude de ce concours mathématique national, le conseil municipal d'Adiaké, en collaboration avec la Société mathématique de Côte d'Ivoire a organisé la première édition du concours Miss Mathématiques le 26 mars 2022 pour récompenser les filles en la matière mais également booster en elles l'envie d'étudier. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique orientation et affectation des élèves en seconde et sixième, voici les nouvelles réformes au total 24 meilleures filles issues des classes de troisième de tous les établissements secondaires d'Adiaké, d'Assigny Mafia et d'Étuboué en raison de trois élèves par établissement pour le concours. Au terme de ce concours c'est quoi mais en en Marie-Christelle qui a été couronnée Miss Mathématiques ? Merci d'avoir regardé cette vidéo !